Les amis, bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver pour ce choc de la Liga, cette finale de la Liga, puisque oui, le Real et Giron s'affrontent demain à 18h30 et vous le voyez au classement, seulement 2 points d'écart. Au même moment, le Bayern Munich rencontra l'Ever Q7, donc 2 finales du championnat du top 5 à la même heure, ça va envoyer du très très lourd. Et vous le voyez au classement, il y a un break qui est créé avec le Barça, 8 points d'avance, un break avec les Colchoneros, 10 points d'avance. Et si le Real s'impose face à Giron, ce que j'espère et ce que je pense, il y aura 5 points d'avance, voire 6 si on compte les confrontations directes en cas d'égalité de points. Je m'explique, si le Real et Giron terminent avec le même nombre de points à l'issue de la 38ème journée, ce sont les confrontations directes qui sépareront les deux équipes et à ce jeu-là, le Real Madrid est devant. Voici le menu du jour. Simple, efficace, presse, actualité Real Madrid, page Mercato, on présente l'adversaire du week-end, les compositions et bien sûr, les pronostics avec mon partenaire Unibet qui retransmet le match du Real Madrid. Parce que oui, Unibet TV a les droits. Tout se passe avec le lien en description. Je vous présenterai les bonus de bienvenue, les pronostics et bien sûr, les mentions légales en fin de vidéo. La presse avec tout d'abord As qui titre sur Rafa Marine, le défenseur d'Alaves qui appartient au Real Madrid, le Real contre le rapatrié pour qu'il devienne le 4ème défenseur l'année prochaine. En défense centrale, évidemment, vous avez vu qu'il y avait un gros problème cette saison. On parle de l'ennemi euro, mais c'est un transfert élevé, 50-60 millions d'euros. Il y a une option plus économique, c'est de faire revenir donc Rafa Marine. De son côté, Marca parle d'une finale avec en une évidemment Vinicius, Rudiger, Chouameni. C'est incroyable parce que quand on y pense, on ne s'attendait pas à voir Giron tenir comme ça. Et puis à chaque fois, chaque journée, ils sont là, ils sont présents. Ils sont en train de nous faire une Leicester 2016 et c'est beau, c'est rafraîchissant par rapport à toutes les années où on a eu les duels Barça-Real, Real-Barça-Atletico. Ça change et ça fait du bien. L'actualité est réelle. Avec tout d'abord cette info, Militao reviendra bientôt et Ancelotti sait qu'il peut compter sur lui par la période décisive de cette saison, mars. Mais bien sûr, il faudra prendre des précautions avec le joueur. Mais je ne vous cache pas que je serai très rassuré de voir le Brésilien aligné avec Rudiger sera déjà meilleure gueule que Nacho Mendy, par exemple. Donc très content de cette nouvelle. Lounine qui a dit qu'il a un contre-âge qu'en 2025, il ne sait pas ce qui se passera mais évidemment il veut prolonger avec le Real. Il a eu la confiance du board, la confiance de ses coéquipiers, la confiance de Carlo Ancelotti qu'il a fait passer devant Kepa. Kepa qui, on le sait, ne sera pas prolongé par la Casablanca à l'issue de cette saison. Maintenant, voilà, une question va se poser pour le portier ukrainien. Est-ce qu'il va vouloir redevenir numéro 2 de Courtois ou est-ce qu'il va vouloir devenir numéro 1 dans un autre club en Espagne ou ailleurs ? C'est lui qui a les cartes en main et c'est lui qui choisira. Moi, évidemment, je souhaite qu'il continue. Il a prouvé qu'il avait les capacités pour être un joueur important du Real Madrid. Il a déclaré également à Cieringuito TV que s'il avait le choix entre Mbappé et Allende, il partirait sur le profil du Norvégien en tant que numéro 9. Et je bois ces paroles. Oui, vous le savez, en tant que numéro 9, je trouve qu'Allende se fondrait plus facilement dans ce 11 du Real Madrid avec un profil différent. Mais maintenant, on ne sait pas ce qui se passera si le Real arrivera à prendre Mbappé, Allende ou aucun des deux. Ancelotti a dit, cet après-midi, en conférence de presse, que Vinicius est prêt à jouer. Ça a été confirmé par un journaliste espagnol qui confirme même que Rudiger devrait revenir. Ça va faire du bien. Alors, je ne sais pas si l'Allemand sera à 100%. Il avait pris une énorme béquille qui l'avait empêché de jouer le derby madrilène, souvenez-vous. Mais en tout cas, on a vu qu'il a beaucoup manqué, notamment dans les duels aériens, ce qui nous a clairement manqué contre l'Atletico. Au niveau des convoqués, vous le voyez, on est sur quelque chose de classique. C'est un visuel que j'ai pris sur le site du Real Madrid, sur les réseaux sociaux du Real Madrid. Et il y a un nom qui devrait attirer votre attention. C'est Jacobo. Jacobo Ramon. Défenseur du Castilla. Je ne le connais pas. Donc, je serais curieux. Et je suis content que le Real fasse appel à des joueurs issus du cru. Parce que c'est un peu ça aussi, finalement, le but du Castilla. C'est d'aider l'équipe numéro 1 lorsqu'elle est en danger ou lorsqu'il y a besoin de joueurs. Donc, content que le Real fasse appel à des joueurs comme ça. Maintenant, soyons honnêtes, est-ce qu'il va disputer des minutes contre le second de la Liga ? Je n'y crois absolument pas. Il est seulement là en cas de scénario cauchemar, blessure, expulsion, etc. La page Mercato. Avec tout d'abord une info de The Athletic. Le Real Madrid a plusieurs réunions avec l'entourage d'Alfonso Davies pour lui montrer le projet sportif. Le club lui a demandé de ne pas prolonger. Mais le Bayern reste confiant quant à l'idée de le convaincre de prolonger. The Athletic, c'est très sérieux comme média. C'est, selon moi, aussi crédible qu'un Fabrizio Romano. Voilà, on verra si ça va se faire. On ne va pas épiloguer pendant deux heures. Sachant que le Real a une option B. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est Miguel Gutiérrez qui appartient encore au Real Madrid. Ils ont une clause de rachat. 8 millions cette année. Enfin, il appartient à Giron, mais le club a une clause de rachat. 8 millions cette année. 9 millions l'année prochaine. 10 millions en 2026. Mais attention, la concurrence est féroce. Arsenal, le Bayern, City et Chelsea sont sur le joueur pour un transfert, je crois, avoisinant les 35 millions d'euros. Donc, si le Real veut le faire revenir, ça sera cet été ou rien. Parce que je pense qu'il quittera le club catalan. Et la CR qui nous dévoile une dernière info mercato. Florentino Perez aimerait réunir Mbappé et Allende dans la même équipe. Alors, perso, je n'y crois absolument pas. Parce que faire signer déjà l'un des deux, ça serait exceptionnel. Mais alors, les deux, on l'a vu en 2022. On pensait qu'on pouvait faire venir les deux. Et finalement, on n'en a signé aucun des deux. Et puis surtout, comment tu joues ? Tu as déjà Vinicius, tu as Rodrigo, tu as Bellingham. Ça me paraît, évidemment, impossible. Mais la CR, peut-être qu'ils disent ça pour vendre du papier, avoir des clics, j'en sais rien. Évidemment, vous savez pour quels joueurs je donne mon aval. On passe. Allez, à l'avant-match de cette finale de la Liga, Real Madrid-Giron. Classement incroyable. Il y a un seul match nul qui sépare. Il y a un match nul en plus. Une seule défaite pour Giron. C'était le Real Madrid au match allé 3-0. Une seule défaite en 23 rencontres de Liga. C'est du jamais vu, évidemment, dans leur histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Real a la meilleure défense. Et que Giron a la meilleure attaque. Et normalement, si je compare plusieurs sports, la défense a souvent l'avantage sur l'attaque. Donc, je donnerai un avantage sur le Real dans mes pronostics. Vous le verrez en fin de vidéo. Ça, c'est les derniers matchs de Giron. Et j'ai envie de dire, c'est le bon moment pour les prendre. Une seule victoire sur les 3 dernières rencontres. Un seul but inscrit sur les 2 derniers matchs. Et surtout, au-delà des résultats, je trouve que le club catalan affiche une certaine fatigue au-delà de l'heure de jeu. Peut-être qu'ils commencent à être fatigués de tous ces matchs à répétition. Sachant qu'ils n'ont pas un banc aussi fourni que le Real, par exemple. Et au-delà de cette fatigue, je pense en plus de ça qu'ils ont un schéma tactique et un style de jeu qui va permettre de faire briller les individualités du Real Madrid. Donc, je pense que c'est le bon moment. Il y a eu des périodes où ils étaient en feu. 4 buts contre l'Atletico. 4 buts contre le Barça. 3 contre Alaves. Là, j'ai l'impression qu'ils sont en train, petit à petit, de marquer le pas. On verra ça, si ça se confirme, ce week-end. Le système. Il y a deux systèmes employés par Sanchez Munoz. C'est un 4-4-2 à domicile. Un 4-5-1 à l'extérieur. Et quand ça devient compliqué, ce 4-5-1 se transforme en 4-4-2. Il y a des joueurs, évidemment, qui brillent. Je peux penser à Dovbic, co-meilleur buteur, je crois, de la Liga. Pablo Torre, qui appartient au Barça. Gutiérrez, ancien de la Maison Madrid. Dani Bline. Yann Couto, qui est visé également par le Real. Donc, voilà. Évidemment, ce ne sont pas des individualités aussi brillantes qu'on peut le voir chez l'Atletico, le Barça ou le Real. Il y a un véritable collectif bien huilé. Chaque joueur sait ce qu'il doit faire. Et surtout, voilà, vous le voyez, ils savent utiliser les espaces à merveille, un style de jeu qui appartient au Citigroup. Parce que je rappelle que Giron appartient au Citigroup. 88% de passes courtes, une possession de balles, un espace qui est utilisé à merveille avec, évidemment, les couloirs en ligne de mire et les semi-espaces. 35% côté gauche, 40% côté droit. Et dans les zones d'action, 31% en défense, 42% au milieu, 27% en attaque. Ce qui veut dire, enfin, dans le camp adverse, ce qui veut dire que l'utilisation de l'espace par les joueurs de Giron est absolument optimale. Ajoutez à ça un style de jeu, des idées tactiques, bien sûr, de la qualité individuelle. On est peut-être plus surpris maintenant de voir une telle équipe avoir ses résultats. La composition probable du Real, que j'ai trouvé donc sur Soufascore, qui me paraît plutôt crédible, avec Lounine dans les cages. Mandy, qui est en train définitivement, à l'instar du gardien ukrainien, de prendre le pas sur son concurrent Fran Garcia. Carvaral, toujours au top. Une charnière centrale, normalement composée de Rudiger-Chuameni. Ce qui veut dire que si Chuameni est en défense, que Kroos sera la sentinelle. A l'instar, enfin, un peu comme dans le style Chabialonso en 2014. Un milieu de terrain non composé de l'Allemand, qui, je l'espère, va prolonger. Kamavinga, Valverde, Jude, Bellingham. Donc ça, pour moi, le milieu me paraît tout à fait cohérent. Cependant, je me pose une question pour l'attaque. Visiblement, on part encore une fois sur Vinicius, qui revient de blessure avec Rodrigo. Est-ce qu'en termes de méritocratie, on ne devrait pas avoir au moins soit José Lu, soit Brahim Diaz, qui, je rappelle, sur ses 11 dernières titularisations, il en est à 9 goals assist, 6 buts, 3 passes D. Si je suis Carlo Ancelotti, aujourd'hui, je mets Brahim Diaz. Et je ne mets pas Vinicius ou je ne mets pas Rodrigo, qui ne sont pas régulés cette saison. Surtout quand tu as un Brésilien, Vinicius, qui revient de blessure. Au niveau du Heat to Heat, vous le voyez, et ça m'interpelle, il n'y a qu'une seule victoire du Real sur les 4 dernières rencontres, sur les 4 dernières confrontations avec Giron. C'était cette saison à l'extérieur à Giron, 3-0. Et surtout, sur les deux derniers matchs à domicile du Real, il y a zéro victoire. Il y a un match nul en 2022 et il y a une défaite en 2019. À chaque fois, un point commun, le Real avait pris un carton rouge. Donc, attention, méfiance, Giron n'est pas impressionné par le Bernabeu. Ce qui nous permet de passer à notre partie pronostique, avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet. Si votre premier pari est perdant, on parie avec responsabilité. C'est strictement réservé aux personnes majeures et ça doit rester le divertissement. Et en plus de ça, vous pouvez, vous le voyez ici, regarder le match sur Unibet TV. C'est un énorme avantage de mon partenaire. Donc, foncez. 91% des gens partent sur le Real et je vais les suivre. Je pense que le Real a très très bien joué contre l'Atletico. Ce match nul n'est pas cher payé. Et le Real méritait au moins une gagnée par deux buts d'écart contre les Colchoneros. Et je pense qu'on va assister encore à ce style de match. Donc, moi, je partirai sur une victoire du Real Madrid cotée à 1,41 avec un but pour les deux équipes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des absences côté Real au niveau de la défense. Il y a un manque de repères. Il y a un Rudiger qui revient de blessure. Il y a un Chouameni pareil qui n'est pas au pic de sa forme physique. Et surtout, Giron, c'est la meilleure attaque de la Ligue. Donc, je ne serais pas surpris que le club catalan vienne à marquer au Bernabéu. Donc, je partirai sur le but pour les deux équipes. Au niveau du score exact, je partirai sur un 3-1. Je l'ai dit, le club fatigue. Je pense que le Real va faire le break dans la dernière demi-heure. Et surtout, c'est un club qui laisse des espaces. Qui laisse des espaces. Et quand on voit que nous, nous sommes une équipe hybride capable de jouer en possession, mais également en contre-attaque, je me dis que le Real va pouvoir briller avec des joueurs rapides tels que Rodrigo, Brian Diaz ou Bellingham. Donc, je partirai sur un 3-1. Et au niveau des codes buteurs, alors évidemment, vous avez des codes Rossellou à 2-0-9. Mais moi, j'ai envie de tenter quelque chose. Un joueur dont on ne parle pas assez et qui mérite d'avoir la lumière, c'est évidemment Brian Diaz. J'en ai parlé, 9 goals assist. A chaque fois qu'il est titulaire sur ses 11 derniers matchs, il est quasiment décisif à chaque fois. Au-delà des stats, l'impression qu'il dégage dans le jeu est juste extraordinaire. Donc, j'espère qu'il sera titulaire. Et si je dois miser, je partirai sur l'Espagnol qui est quasiment coté à 3, ce qui est absolument énorme. Il est ambidextre. Donc, vraiment, voilà. Moi, je vous conseillerais de miser sur Brian Diaz. D'ici là, les amis, vous pouvez me contacter sur Instagram, que ce soit pour des mini-jeux, pour me parler. On est plus de 42 000 sur Insta. C'est énorme. Merci beaucoup. Et puis sinon, on se retrouve demain pour le débrief à chaud Real Giron. Ça sera sur ma chaîne YouTube, évidemment, vers 20h30. N'hésitez pas d'ici là à activer la cloche, à liker cette vidéo. Je vous fais la bise et je vous dis à demain, les amis. Ciao !